Le numéro 336 de la Tribune des travailleurs Le numéro 336 de la Tribune des travailleurs et actionnaires des multinationales et de s'attaquer aux droits et aux conquêtes de la classe ouvrière et de la démocratie. L'éditorial pose la question suivante. Travailleurs et jeunes doivent se préparer. À quoi ? À combattre. Le Premier ministre vient d'annoncer que le gouvernement actuel allait dans les prochains jours être dissous. Et rappelons, comme le fait l'éditorial, que dans les institutions de la Ve République, c'est le président qui concentre tous les pouvoirs et gouverne réellement le pays et donne ses ordres au gouvernement et à l'Assemblée nationale croupion. Pourtant, poursuit l'éditorial, ce 19 avril, Jean-Luc Mélenchon déclare « Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour cela d'élire une majorité de députés insoumis et de l'Union populaire. » Le Parti communiste, les Verts, le NPA, qui ont donné leur accord pour former une coalition avec la France insoumise, semblent partager cet objectif. Mélenchon, Premier ministre, interroge l'éditorial. « Dans quel rapport avec le président ? » Coordinateur du mouvement insoumis, Adrien Quatennin se déclare à propos de Macron qu'il faudra, citons, « faire le nécessaire pour lui imposer une cohabitation. » Fin de la citation. « Seulement voilà, » poursuit l'éditorial, « dans l'actuelle constitution, personne n'impose quoi que ce soit au président, c'est lui qui dicte sa volonté au Premier ministre et à l'Assemblée nationale. » Et l'éditorial de rappeler que notre pays a connu, il y a une vingtaine d'années, un gouvernement de cohabitation. C'était le gouvernement de la gauche plurielle, dirigé par Lionel Jospin, auquel participait le Parti socialiste, dont Jean-Luc Mélenchon était membre à l'époque, le Parti communiste, les Verts, un gouvernement qui cohabitait avec le président de la République, Chirac, représentant de la bourgeoisie. Et c'est malheureusement un mauvais souvenir que gardent les travailleurs de ce gouvernement de la gauche plurielle entre 1997 et 2002, puisque d'après le journal capitaliste Les Echos, rappelons-le, ce fut le gouvernement de la Ve République qui a le plus privatisé de tous les gouvernements, un gouvernement qui a mené une véritable politique contre la classe ouvrière, ce qui a abouti à l'époque, rappelons-nous, à l'accession pour la première fois de Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Alors l'éditorial conclut. De deux choses l'une, soit cohabiter avec le président, donc gouverner sous son contrôle, soit déclarer dès maintenant que pour gouverner au service de la majorité, on ne craindra pas de remettre en cause le président de la République et d'en appeler à la mobilisation des travailleurs et des jeunes pour leurs revendications, pour en finir avec la Ve République et convoquer sans délai l'Assemblée constituante souveraine. À ce stade, la coalition de gauche qui se dessine n'a rien dit qu'il oriente dans cette voie. Conclusion, travailleurs, ne comptez que sur vous-même, organisez par vous-même, avec vos syndicats, votre lutte de classe pour faire prévaloir vos aspirations au plan politique. Organisez-vous dans un parti ouvrier authentiquement indépendant et démocratique. Préparons-nous au combat, organisons-nous. Telle est la conclusion de l'éditorial de la Tribune des travailleurs. Un éditorial qu'il faut soumettre au débat dans la classe ouvrière, avec les travailleurs, les militants, les jeunes, car il est certain que nous entrons dans une nouvelle période. Une nouvelle période qui ne nous empêche pas, dans le journal cette semaine, bien entendu, de nous prononcer sur le deuxième tour de l'élection présidentielle. On a lu dans la presse, et c'est traité dans le journal cette semaine, on a lu dans le journal du dimanche en particulier, cette interview conjointe de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, et de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui appellent les travailleurs à, je cite, « ne pas confier les clés de la démocratie à Marine Le Pen, au risque de les perdre ». Et donc, qui appellent de fait à voter Macron au deuxième tour. Bien entendu, Marine Le Pen est la candidate d'un parti capitaliste au compte d'une politique ultra-réactionnaire. Mais faut-il pour autant avoir la mémoire courte ? Faut-il pour autant oublier tout ce que Macron a fait pendant cinq ans contre la démocratie et contre les droits de la classe ouvrière ? La tribune des travailleurs rappelle, de ce point de vue, un certain nombre des principales mesures anti-ouvrières, anti-démocratiques, prises depuis cinq ans par le gouvernement Macron, que certains voudraient nous faire passer aujourd'hui pour un rempart de la démocratie, un rempart de la République contre l'extrême droite. Citons parmi d'autres, le démantèlement du Code du travail avec les fameuses ordonnances Macron, la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, la baisse et les exonérations d'impôts et de cotisations salariales pour les patrons, des milliers de fermetures de lits dans les hôpitaux, la poursuite de la fermeture des maternités, des hôpitaux de proximité, la contre-réforme du bac de Blanquière qui détruit ce diplôme national, la contre-réforme des retraites de 2019, la contre-réforme de l'assurance chômage qui aboutit à faire perdre des parties importantes de leurs maigres revenus à des millions de familles de chômeurs, l'instauration de Parcoursup qui organise la sélection à l'université, la création de l'état d'urgence sanitaire remettant en cause les libertés individuelles et collectives, la répression des manifestations avec des milliers de blessés et, bien entendu, ne les oublions pas, les 607 milliards d'euros versés aux capitalistes, au CAC 40 depuis mars 2020 s'appuyant sur le vote unanime de l'Assemblée nationale. Bien entendu, dans une telle situation, les travailleurs ne peuvent compter que sur leur propre force, que sur leur capacité à définir leurs revendications, à défendre l'indépendance de leurs organisations. En un mot, dans la lutte de classe, par leur propre lutte de classe, comme le titre Le Journal. De ce point de vue-là, on lira avec intérêt dans Le Journal un article alertant sur l'inquiétude de nombreux militants du SNES, le syndicat majoritaire dans l'enseignement secondaire, au moment où l'on sait que Macron en particulier, mais aussi sous une autre forme, Le Pen, ont dans leur tiroir le projet de lancer une nouvelle offensive contre les retraites, un des principaux acquis de la classe ouvrière dans ce pays. Eh bien, la direction du SNES vient de sortir, à quelques semaines de son congrès, vient de sortir un certain nombre de documents dont l'un est titré « Notre système de retraite actuel a besoin d'amélioration, de recettes supplémentaires. Faut-il revoir nos revendications ? Faut-il, aujourd'hui, mettre de côté les revendications ouvrières ? » Alors que, quel que soit le résultat du deuxième tour le 24 avril, nous le savons, c'est un ennemi de la classe ouvrière qui sera le prochain locataire de l'Élysée. Dans ces conditions, la tribune des travailleurs, sur trois pages cette semaine, attire l'attention de ses lecteurs sur les grèves qui se poursuivent. Il est inhabituel dans la Ve République, depuis des décennies, que des grèves se multiplient non seulement à la veille d'élections présidentielles, mais y compris entre les deux tours. C'est pourtant le cas en ce moment. Et la tribune des travailleurs, dans ces trois pages alimentées par nos correspondants dans la lutte de classe, revient en particulier sur les mille et une mobilisations autour de mille et une revendications dans les hôpitaux, mais aussi sur la mobilisation des agents territoriaux, en particulier dans le département de Seine-Saint-Denis, qui combattent contre les conséquences de la loi de transformation de la fonction publique, la loi du SOP, qui remet en cause leurs acquis, quelle que soit la couleur politique de la majorité qui dirige la collectivité locale, en l'occurrence, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis est dirigé par une majorité de gauche, Parti socialiste, Parti communiste, France insoumise et Vert. On lira également la mobilisation des parents, des enseignants et des organisations syndicales dans le Val-de-Marne contre les fermetures de classes, contre les conditions inacceptables d'accueil des élèves dans les écoles publiques, et cette formidable vague de grèves dans les entrepôts Amazon pour l'augmentation des salaires. Amazon, d'ailleurs, dont il est question non seulement dans les pages de nos correspondances de lutte de classe, mais également dans les pages internationales, puisque la Tribune des travailleurs cette semaine publie un document exclusif, l'interview de Jason Anthony, l'un des dirigeants du Amazon Labor Union, le syndicat des travailleurs d'Amazon à New York, qui a imposé, malgré les obstacles dressés par la législation antisyndicale aux États-Unis, qui vient d'imposer le 1er avril la syndicalisation des travailleurs de l'entrepôt Amazon de New York. Et le camarade Jason Anthony, qui nous fait l'honneur d'accorder cette interview à la Tribune des travailleurs, raconte la difficile bagarre qui a imposé au patronat la constitution d'un syndicat, malgré les lois antisyndicales maintenues par tous les présidents successifs, républicains comme démocrates. Alors, cette semaine, l'actualité dans le journal, c'est aussi la formidable mobilisation qui a eu lieu dans les universités la semaine dernière, sous le mot d'ordre non, non, non à Le Pen et Macron, qui se poursuit en ce moment dans un certain nombre de lycées. La jeunesse qui, au-delà des consignes de vote, ne veut pas d'un avenir qui se résume à un choix entre Le Pen et Macron, à un choix entre la version raciste et la version autoritaire de la politique du système capitaliste. Et de nombreux jeunes s'expriment dans la page des jeunes cette semaine. Un certain nombre d'entre eux expliquent, pour les raisons pour lesquelles ils seront justement le 29 mai au Congrès des jeunes révolutionnaires, un congrès convoqué justement pour aider les jeunes à s'organiser par eux-mêmes contre cette fausse alternative qui est la seule chose qu'on lui propose aujourd'hui contre la militarisation de la société qui voit se multiplier, comme le journal l'a démontré à plusieurs reprises ces dernières semaines, qui voit se multiplier la présence de sergents recruteurs de l'armée à la sortie des lycées, parce que le seul avenir pour les jeunes, ce serait de s'engager dans l'armée, seule possibilité d'avoir un travail avec un salaire. Cet avenir, les jeunes n'en veulent pas, et il l'explique dans la page des jeunes. Dans le journal cette semaine, bien entendu, l'avis du Parti ouvrier indépendant démocratique. Le POID en particulier a réuni dans toute la France, entre le premier et le deuxième tour, des assemblées d'adhérents ouvertes aux sympathisants et aux abonnés de la tribune des travailleurs. Des assemblées d'adhérents pour débattre de la situation, une situation qui est difficile pour la classe ouvrière, une situation qui est compliquée, et c'est l'exercice de la démocratie ouvrière qui a prévalu dans l'ensemble de ces assemblées. L'Assemblée de la région parisienne, qui a rassemblé plus de 300 militants à Paris le 15 avril. Les assemblées en province et dans les villes de banlieue, nous rendons compte de la discussion dans plusieurs de ces assemblées dans le journal cette semaine, et également des campagnes menées dans le cadre de la préparation des élections législatives, par nos candidats cette semaine. Nos candidats dans la septième circonscription de Seine-Maritime, le Havre, et dans la deuxième circonscription de l'Eure-et-Loire, où nos candidats font campagne pour ouvrir la voie à un gouvernement ouvrier, comme le disent cette semaine, une infirmière et un contrôleur du travail candidats dans cette circonscription. Bien entendu, la Tribune des travailleurs revient sur les éléments de la crise politique, le retour en particulier sur cette abstention populaire que tous veulent cacher, qui a été le fait marquant du premier tour, une abstention record dans les quartiers ouvriers, dans les quartiers populaires, où les travailleurs n'ont pas trouvé de candidats correspondant à leurs aspirations à en finir, et nous revenons sur cette question et sur un certain nombre d'autres. Enfin, dans le journal cette semaine, bien entendu, l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est hélas la poursuite de la guerre en Ukraine. Le directeur de la CIA, des services secrets américains, vient de déclarer il y a quelques jours, je sais que le président Joe Biden est profondément préoccupé par le risque d'une troisième guerre mondiale. C'est la deuxième fois en quelques semaines qu'un dirigeant de premier plan de l'impérialisme américain prononce ces mots de troisième guerre mondiale et pour cause, s'il est absolument indiscutable, comme nous l'avons dit depuis le 24 février, que Poutine, son régime corrompu d'oligarques capitalistes et son armée portent une part lourde de responsabilité dans la guerre qui, depuis maintenant près de deux mois, condamne le peuple ukrainien à subir les bombardements, l'exil et les massacres, il est tout aussi indiscutable que l'impérialisme américain, que l'OTAN, que l'Union européenne et que tous les gouvernements des grandes puissances capitalistes, à commencer par le gouvernement Macron, portent indiscutablement une lourde part aussi de responsabilité. Cette semaine, le journal raconte comment, pendant la guerre, les affaires continuent et, en particulier, comment l'OTAN, cette alliance militaire dirigée par les États-Unis, continue son encerclement de la Russie avec l'adhésion programmée de la Finlande et de la Suède qui se rajoute à tout le processus d'extension à l'est de l'OTAN que nous avons connu ces 30 dernières années. Et le journal revient également sur ce vote stupéfiant du 7 avril au Parlement européen, une résolution quasi unanime, votée par tous les députés français, les eurodéputés français dits de gauche, qu'ils soient membres du Parti socialiste ou de la France insoumise, résolution de soutien à l'OTAN, résolution de soutien aux sanctions qui frappent le peuple russe et confortent le régime de Poutine. Dans ces conditions, le journal, cette semaine, lance un appel. Le 3 avril dernier, 256 militants ouvriers de toute tendance venus de 47 pays du monde se réunissaient dans une rencontre internationale d'urgence contre la guerre, lançaient un appel qui a commencé largement à signer dans le monde et faisaient la proposition que le 1er mai prochain, dans les manifestations ouvrières, du moins dans les pays où elles ont autorisé, que le 1er mai prochain, dans les manifestations ouvrières, nous nous organisions pour diffuser le plus largement possible, faire signer le plus largement possible cet appel de la rencontre internationale d'urgence contre la guerre. Un appel, rappelons-le, qui proclame le fait que ces guerres en cours, y compris celles en Ukraine, la destruction et la barbarie qu'elles déchaînent contre les travailleurs et les peuples, sont le fruit du système capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production et de sa décomposition. La guerre déclenchée sur ordre du président Poutine le 24 février 2022 en Ukraine n'échappe pas à la règle. Rien ne peut justifier cette intervention. Pour autant, nous ne pouvons ignorer que les grandes puissances capitalistes, en tête l'administration nord-américaine de Biden, l'Union européenne et les pays capitalistes qui la composent, ont tout fait hier pour provoquer ce conflit. Ils font tout aujourd'hui pour la privatisée. Et l'appel de la rencontre internationale conclut « Rejeter toute forme d'union sacrée avec les gouvernements fauteurs de guerre, avec les multinationales et les capitalistes qui provoquent les guerres. La seule union conforme à la cause de la paix et de la justice sociale, c'est l'union des travailleurs et des peuples du monde entier ». Alors, à l'échelle internationale, d'ores et déjà, les militants, les organisations qui ont participé à la rencontre internationale d'urgence s'organisent pour porter cet appel au plus grand nombre de travailleurs et de militants le 1er mai prochain. En France, bien entendu, nous serons également dans les manifestations du 1er mai, dans le plus grand nombre de manifestations possibles, bien entendu dans le respect de l'indépendance réciproque entre partis et syndicats, pour faire connaître aux travailleurs, aux militants ouvriers, aux jeunes qui manifesteront ce jour-là. Dans le cadre de la journée internationale « Le lutte des travailleurs », cet appel de la rencontre internationale d'urgence, nous leur proposerons de le signer. D'ores et déjà, vous pouvez le signer en vous rendant sur le site internet du Comité ouvrier international contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière, coi-iwc.org. Il est également sur le site internet de la tribune des travailleurs. Pour terminer, la tribune des travailleurs, cette semaine, annonce deux propositions, une proposition et deux informations en dernière page, qui s'adresse à l'ensemble des lecteurs et des abonnés à la tribune des travailleurs. Amis lecteurs, pouvons-nous lancer ensemble une grande campagne de promotion de la tribune des travailleurs ? Nous en sommes tous conscients, une nouvelle période s'ouvre à l'échelle internationale comme dans notre pays, et dans ces conditions, une presse ouvrière indépendante est plus que jamais nécessaire pour aider à démêler le vrai du faux, pour informer sur les luttes ouvrières, que ce soit en France ou avec les correspondants de la tribune internationale dans le monde entier. Pour cela, trois propositions. La première, dans le cadre des comités du Parti ouvrier indépendant démocratique, l'édition d'une carte de diffuseur de l'ATT. Vous êtes membre du POID, vous êtes abonné à la tribune des travailleurs, vous souhaitez pouvoir faire connaître régulièrement autour de vous le journal, en disposer. Eh bien, une carte vous sera proposée par vos comités du POID les plus proches de chez vous, pour vous permettre de nous aider à faire connaître ce journal. Deuxièmement, une nouvelle formule d'abonnement. Bien que les prix du papier s'envolent, bien que les prix de la presse augmentent par l'augmentation de l'ensemble des tarifs, et en particulier les tarifs des transports, beaucoup de journaux augmentent leurs tarifs. La tribune des travailleurs a fait le choix inverse. Elle a décidé, pour permettre aux travailleurs les plus précarisés par la décomposition du système capitaliste, ceux qui subissent le chômage, le RSA, de pouvoir avoir accès à un abonnement à la tribune des travailleurs, à partir du 1er mai, une nouvelle formule d'abonnement, 5 euros pour 5 numéros. Bien entendu, un tel prix ne correspond pas, ne couvre pas l'ensemble des frais de fabrication et d'expédition. Ces abonnements seront donc compensés par un fonds permanent de soutien à la tribune des travailleurs que les comités du POID animeront et alimenteront, de façon à permettre à ce que ceux qui sont les plus victimes de la précarisation, de la paupérisation imposée par ce gouvernement, pourront avoir accès à un abonnement à la tribune des travailleurs. Troisième proposition, à partir de la semaine prochaine, nous lançons notre traditionnelle campagne d'abonnement d'été à la tribune des travailleurs, un moyen de permettre à chacun, à chaque lecteur, à chaque abonné, de faire connaître notre journal en abonnant autour de lui ses collègues de travail, ses parents, ses amis, ses voisins, ses camarades de syndicat. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la tribune des travailleurs que nous diffuserons dans les manifestations du 1er mai et qui lancera la campagne des abonnements d'été. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.